... Merci, M. le Président de séance, cher Jacques-Anna Miller. Chers amis, je vais vous faire une confidence qui sonne un peu bizarrement à cette heure déjà avancée de la soirée et du moment que nous vivons. Je suis heureux d'être parmi vous. On a tellement entendu que cette campagne était ignoble, qu'elle était désespérante, qu'elle était affreuse, que finalement, ce qui s'est passé, sans que nous ayons été vraiment à même de le prédire, de le prévoir, de l'anticiper, l'exclusion de la vie politique de ceux qui nous ont accompagnés, en tout cas en termes de partis, pendant 20 ans, le surgissement d'un acteur, en tout cas, que nous ne connaissions pas. Et puis surtout, cette campagne bizarrement, salement, rythmée par le tempo des affaires judiciaires, nous ont curieusement amenés à ce moment présent, à cet instant qui est magnifique, parce que c'est un instant démocratique qui, dans la pureté et la clarté et la responsabilité qu'il nous offre, est absolument singulier. Combien de fois, dans nos vies, dans ma génération, avons-nous eu le sentiment d'être à une heure de vérité, d'être à un moment fatidique ? Peut-être le 21 avril 2002, et puis ce soir. Alors, c'est un peu désuet à vos côtés. C'est un peu curieux, peut-être, de rappeler ici Malraux qui disait « Chaque génération a eu sa guerre d'Espagne, et si c'était la nôtre ? » Nous ne jouons pas à nous faire peur. Nous savons que l'improbable est probable, que le possible est possible. On a eu Trump, on a eu le Brexit, mais surtout, l'extrême droite n'est plus une vieille lune, l'extrême droite n'est plus un tout sautement du XXe siècle, L'extrême droite est à nos trousses, et l'extrême droite est à nos portes. L'extrême droite est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre en Russie, où on emprisonne des opposants. Elle est à l'œuvre en Hongrie, de M. Orban. Elle est à l'œuvre dans la Pologne de l'Union Européenne, où on muselle le Parlement et les médias. L'extrême droite est à nos portes. Et en France, on n'a pas vu la marée noire monter. On n'a pas vu Dieudonné remplir des salles plus importantes qu'à Michel Sardou, avec des ricanements sur des déportés. On n'a pas vu jour de colère en janvier 2014, manifester au cri de mort aux Juifs, dans les rues de ma ville, dans les rues de Paris. On ne l'a pas vu en janvier 2014. On n'a pas vu des manifestations devant le Parlement qui délibéraient pour établir le mariage pour tous, première fois depuis 1934. On n'a pas vu la garde des Sceaux traiter de singes dans les mêmes rassemblements, dans des publications à grand tirage. La marée monte. Ce n'est pas un autre pays. Ce n'est pas une autre époque. C'est notre France. Nous nous retrouvons aussi ce soir parce que nous avons été trop longtemps absents, démobilisés, chacun parlant dans nos coins. Je parle ici dans cette salle rassemblée devant moi. Il y a le camp antiraciste, le camp républicain, le camp intellectuel. Mais nous avons été inaudibles. Et nous devons avoir cette lucidité. Il y a une deuxième lucidité qu'il faut avoir. C'est que l'effondrement qui guette a un nom. Il a un parti. Et bizarrement, ce nom et ce parti, vous ne le retrouverez sur aucune des affiches électorales du second tour de l'élection présidentielle. Le nom de Mme Le Pen a disparu au profit d'un prénom qui, d'ailleurs, au titre de l'État civil, n'est même pas le sien. Et le Front National a disparu également. Et bien pourtant, je pense que quand on porte le nom de ce qui est la marque distinctive de l'antisémitisme en France depuis 30 ans, quand on est à la tête du parti aux 27 condamnations, il est des silences qui valent mieux que des aveux. Mme Le Pen dit qu'elle n'est en paix avec les Juifs et elle confie les clés de son parti à un négationniste. Elle règle son conflit freudien avec son père, soi-disant sur la question de l'antisémitisme. Et quand elle se féminine de s'écarter de l'antisémitisme, elle confie les clés de la maison, l'organisation de la campagne, le financement de son action à des adorateurs du Troisième Reich que son Frédéric Chatillon, que son expert comptable Crochet et que son Axel Lousteau, pris en photo en train de faire des saluts nazis. C'est un moment de vérité que nous vivons. C'est ce moment, et je parle avec quelques psychanalystes dans la salle, où il faut accorder ses pensées avec ses arrières-pensées. Où le geste doit suivre la parole, où l'action prime sur le verbe, où les calculs, les coups de billard à trois bandes doivent cesser et disparaître. Dimanche, le choix est simple, binaire, noir ou blanc, voter ou ne pas voter. Les électeurs de M. Macron ont un candidat avec un parcours inédit, personnalité originale. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a un programme qui le dépasse et qui s'appelle la République, et il a une ambition qui le transcende et qui s'appelle la France. Je n'ai pas été marcheur. Je n'ai pas été son électeur. Je ne suis pas supporter d'Emmanuel Macron. Peut-être ne le serai-je pas demain, mais dimanche, je voterai pour lui, bien sûr. A ceux qui, comme moi, sont restés fidèles à de vieux partis ou à d'autres convictions, je dis que voter Macron dimanche n'est pas trahir ses idées, mais les préserver, les rendre possibles demain, s'entendre sur des désaccords pour que ceux-ci soient féconds. Ce vote n'est pas une adhésion, il est une solution. Aux électeurs de Mme Le Pen, évidemment, je ne partage rien. Je peux comprendre leur colère. Je peux entendre leur détresse. Ils sont, paraît-il, moins fascistes qu'égoïstes. Ils choisissent de voter pour eux-mêmes en se fichant pas mal des autres. Mais je dis, et j'assume de dire, que j'ai plus de considération pour l'électeur de Mme Le Pen qui ira voter que pour celui de Mélenchon qui n'ira pas. Car à la fin, celui qui ne dit mot consent. Et on accuse le bourreau, mais le pire, c'est encore d'être son valet. Ceux qui n'iront pas de voter dimanche ne sont pas des résistants, mais des déserteurs. Ils sont les complices de notre faillite, les associés de leur propre malheur et à la fin, les idiots utiles du fascisme. Chers amis, c'est dimanche que tout finit et c'est dimanche que tout commence. À l'heure des choix, ne nous égarons pas, ne nous trompons pas. Ce n'est pas le second tour de l'élection présidentielle. Ce n'est même pas Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Ce n'est même pas le monde qui vient contre le monde du déclin. c'est la République ou le néant. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada